Je suis ici pour parler du programme de pilotage d'aéronefs du Cégep de Chicoutimi et celui d'art et technologie des médias du Cégep de Jonquière. Ce sont deux programmes dont l'exclusivité qui assure leur survie est encore, et c'est malheureux de le dire, encore menacée. J'ai pris la décision de prendre la parole dans ces deux dossiers, car il n'est pas question que nos maisons d'enseignement régionales s'exposent ainsi face aux autres collèges publics et privés du Québec. Il est facile d'imaginer les impacts négatifs pour ces deux cours si les Cégeps en venaient à perdre leur exclusivité. L'avenue de nombreux étudiants de l'extérieur de Saguenay signifie des retombées économiques de quelques millions de dollars annuellement pour notre ville, notre région. L'apport est majeur et significatif. Ça fait plus de 50 ans que les programmes sont présentés exclusivement à Chicoutimi et Jonquière. Ce sont nos joyaux, notre image, nos couleurs. S'il y a quelque chose de beau au Québec, c'est l'éducation publique. Les collèges publics sont un joyau. Et on se doit non seulement de voir à ce que les collèges publics, l'éducation publique en général soit protégée, mais aussi lui donner les leviers pour qu'elle se développe. Puis quand on voit qu'un ministère est un peu à… pas un peu, un peu pas mal à la merci des initiatives du privé qui a simplement à faire la démonstration que sur le plan des ressources financières et humaines, a une initiative, puis une idée qui poppe dans sa tête, puis gagne « je pars ce programme-là ». Et le ministère, en interprétant la loi de l'enseignement supérieur, de l'enseignement privé, dit « bien, j'ai pas le choix ». C'est quand même grave qu'un ministère dise « j'ai pas le choix, je vous octroie. Je vous donne la permission de donner ce cours-là, ce programme-là ». Cette brèche-là qui fait mal à pilotage actuellement, qui fait mal à ATM, et il ne faut pas oublier aussi qu'on a un autre programme exclusif dans la région, en technique de milieu naturel à Saint-Félicien. Et on ne peut pas imaginer même… on a de la difficulté à soupçonner l'impact que ces deux programmes-là ont pour nos institutions. Puis je pourrais ajouter également, comme Rénal l'a fait, intervention en milieu naturel à Saint-Félicien, ou même musée calme. Ça nous amène des gens de l'extérieur. Il n'y a pas une campagne de publicité qui sera en mesure de nous assurer un rayonnement comme ces programmes-là. Comment on peut maintenir notre attractivité pour nos établissements régionaux? Et ça, bien, c'est par un investissement majeur, un investissement important.